Verso et ascendant Verso, bonjour, voici votre horoscope pour ce mois de juin. On commence évidemment avec le soleil en gémeaux, qui est toujours, tous les ans, en très bonne position par rapport à vous, parce qu'il vous met sous les rayons du soleil. C'est un secteur 5 qui est concerné par les gémeaux, et c'est un secteur solaire. Donc, vous allez briller d'une manière ou d'une autre. Bon, j'espère que ce n'est pas la peau qui va briller. Non, je plaisante. Vous allez certainement réussir quelque chose, ou prendre une initiative qui va être saluée, ou être choisie pour quelque chose. Bref, vous serez content de vous. Il y a le côté amour-propre de la maison 5, narcissisme, mais pas dans le sens où on s'aime trop. Narcissisme, c'est s'aimer bien soi-même. C'est important d'avoir du narcissisme. Donc, tout ça va être mis en avant, et va vous donner de vous une très bonne image. La question de l'image est importante pendant la période gémeaux, et vous donnerez une très bonne image de vous. Après le 21, c'est le soleil en cancer. Et dans votre secteur du travail, donc il y aura forcément quelques efforts à faire, soit dans le boulot, parce que vous en aurez plus, soit parce qu'il faudra peut-être faire plus d'exercices, manger différemment, ou faire des examens de routine, visite chez le médecin, chez le dentiste. Vous voyez ce genre de détails. On va être dans le détail avec le soleil en cancer. Du côté des activités. Alors, c'est là où ça se complique un petit peu, parce que Mars va être face à vous en Lyon tout le mois. Alors, le premier décan, ça passe très très vite. Ça va être surtout le deuxième et le troisième décan, avec pendant plusieurs jours, une dissonance entre Mars et Uranus. Donc, ceux qui sont concernés par Uranus, c'est ceux qui sont à la frontière du deuxième et du troisième décan, même carrément le troisième décan, puisque je pense qu'Uranus est rentré dans le troisième décan fin mai. Donc, si vous voulez, il y a certainement quelque chose d'imprévu qui peut se passer avec cette dissonance entre Mars et Uranus, et ça viendra de l'extérieur. Ça ne viendra pas de vous, puisque Mars est dans votre secteur 7. des contrats, des unions, des associations. Donc, si vous êtes, je le répète, né à la frontière du deuxième et du troisième décan, attendez-vous quand même à quelque chose qui va vous obliger à changer vos plans. Bon, peut-être que vous allez changer vos plans pour les vacances, que c'est quelque chose d'imprévu, qui fait que vous n'allez pas pouvoir partir là où vous vouliez partir. Mais ça peut aussi jouer sur votre travail et sur la direction que votre vie a prise et qui peut changer. Ou alors, vous pouvez déménager aussi. Il y a en tout cas quelque chose que vous n'attendiez pas. Du côté des amours, Vénus va être en Lyon elle aussi. Et alors, elle va y être longtemps. Elle va y rester jusqu'au mois d'octobre. Le premier décan va être assez avantagé, je dois dire, par cette Vénus en Lyon, parce que vous allez faire des rencontres obligatoirement, d'autant plus qu'elle va être conjointe à Mars au début. Et qu'une conjonction Vénus-Mars face à vous en Lyon, ça peut obligatoirement donner des rencontres, en tout cas pour les célibataires. Des rencontres où peut-être que vous allez être très attiré par quelqu'un avec qui vous travaillez, peut-être ? On ne sait pas d'où ça vient, mais en tout cas, le domaine des unions et associations est occupé par cette conjonction Vénus-Mars qui peut vous mettre dans tous vos états, sur le plan émotionnel. Alors après deuxième et troisième décan, c'est toujours la même chose. Vénus va être en dissonance avec Uranus. Il est possible que, bon, soit, si ça peut jouer positivement et donner un coup de foudre, c'est possible. Mais ça peut aussi être dans le registre, ça passe ou ça casse. Mais bon, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir étudier de près. On en reparlera parce que ça va durer un certain temps. Le 5, le 13, le 17 et le 27 sont les meilleures journées de votre mois. D'abord pour briller pendant la période Gémeaux et ensuite pour vous dire que le diable n'est pas dans les détails. J'espère que vous allez passer un bon mois de juin. D'ici là, vous le savez, vous avez nos réseaux sociaux, le site selastro.com, le live du mardi soir et bien entendu les consultations avec Zoé ou avec moi. À très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501